Et après le cinéma à la Seine, salle comble hier soir à Bercy, plus de 15 000 personnes sont venues applaudir le groupe Dépêche Mode pour son premier concert parisien. Né il y a 12 ans, Dépêche Mode est resté pendant longtemps le symbole de la musique des années 80, mais le groupe a évolué ces derniers temps. Un aperçu du changement tout de suite avec Sophie Guillaume et Didier Dao. Ils sont toujours quatre, ils jouent toujours sur des synthétiseurs et ils vendent toujours autant de disques. Pourtant, Dépêche Mode a changé. Question de look d'abord. Fini les ados trop bien coiffés, place aux cheveux longs et aux négligés chics. Mais la musique aussi a évolué. Aujourd'hui, timidement, les instruments acoustiques viennent réchauffer le son glacé de l'électronique. En ce moment, nous avons tendance à utiliser davantage de vraies percussions et de vraies guitares. Ce sont des instruments très dynamiques. Ils apportent un punch qu'on ne peut pas toujours obtenir avec des synthétiseurs. Mais les synthés peuvent apporter autre chose et nous ne renierons jamais l'utilisation d'électronique. Un changement dans la continuité qui semble plaire au public. Hier, néophytes et fidèles de longue date communiaient dans le même enthousiasme. C'est génial. Tu n'as jamais été aussi bien. C'est quelque chose d'avoir. C'est génial. C'est vrai. C'est super. C'est super. C'est cool. C'est la première fois qu'ils avaient une batterie sur scène. Ils n'avaient jamais eu ça avant. Et c'est un événement, parce qu'on a vu la première batterie des modes sur scène en direct. Moi, j'aime beaucoup. Oui, oui. J'ai trouvé que les jeunes étaient de bonne compagnie, là, ce soir. Et je me suis vraiment bien régalée. Exit donc le conflit des générations. Avec son show bien huilé et sa musique un peu trop sage, Dépêche Mode invente le rock du consensus. C'est peut-être ce qui explique sa longévité. 12 ans après ses débuts, le groupe prouve qu'il n'a pas usurpé son nom. Il est décidément toujours à la mode.